J'espère que vous allez acclamer ce jeu haut et fort. Capcom ? Serait-ce Resident Evil ? Biohazard ? Non, mieux. Rien que l'écran de chargement, ça fait plaisir. Mais quel jeu ça peut être ? Avec les Nations Assemblées et Kylie Minogue et Jean-Claude Van Damme, oui, c'est Street Fighter of the Game, the movie from the game ! Salut les nœuds, essayez-nous les bienvenus dans la saga jeux vidéo ludique sur notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé... Vieille Station ! Et aujourd'hui, on va faire du couscous chéri avec Street Fighter. Mieux que Street Fighter 2, LE Street Fighter, dont j'étais obligé de vous montrer, puisque d'une part, il a 20 ans aujourd'hui, puisqu'il est sorti en même temps sur Saturn que sur PlayStation, et c'est le seul jeu où l'on peut jouer avec Jean-Claude Van Damme, le plus belge des Américains, qui oublie comment on parlait français. C'est 1 plus 1 égale 11, c'est... Tu sens les molécules d'air, c'est... La pomme c'est bon dedans parce qu'il y a de la pectine. C'est Jean-Claude Van Damme. Et quand je vous dis vous commandez Jean-Claude Van Damme, c'est vraiment Jean-Claude Van Damme qui a tourné sur fond bleu, comme on a pu le voir là tout à l'heure sur l'écran des sélections de... des personnages. Tiré du film, tiré du jeu, hein, puisque c'est des cosplays un petit peu au rabais. Et c'est lui, puisque c'est un rip-off complet de Mortal Kombat. Pas du tout le dernier, hein, sans les fatalités et tout ça. C'est vraiment les acteurs qui se sont filmés et détourés, puis animés pour ce jeu qui n'est pas le meilleur jeu de combat de la Play, mais qui est un Street Fighter. Il a fallu acquérir les droits du jeu, donc Capcom, d'où l'écran au départ, ainsi que les droits du jeu d'origine et les droits du film pour en faire un jeu. Et je viens de me prendre une rouste en vous expliquant tout ça, puisque lose, you lose. Et on a vraiment tous les persos du film, et donc pas forcément tous les persos du jeu. Et on commande Jean-Claude Van Damme avec son petit Marcel et son jeans, sa paire de jeans qui ne se déchirent pas en l'entrejambe. Ça va avoir des bollox de malade pour mettre des jeans et faire un Epic Split. Le héros de Time Cop, le Chance Baudron. Tous ces films mythiques qui ont fait la renommée de Jean-Claude Van Damme. Je pense que le meilleur c'est JCVD, franchement. Peut-être pas le plus représentatif de sa filmographie, mais en tout cas c'est vraiment le meilleur film. Il est en train de me mettre sévère. Les animations derrière. Nous sommes donc dans un temple. Comme Battle Arena de Chinden. Avec sa pose de Jushisantai. Magique. Euh non, je crois que c'est Chuck Norris qui avait fait une pub pour les jeans incraquables. Il n'est pas Jean-Claude Van Damme. Donc, le Van Damme s'est contenté de faire sa carrière cinématographique sous son... sous son grand écart. Tout simplement. Facial. Grand écart. Mythique de Jean-Claude Van Damme. Ah, ses qualités, c'est plutôt ses jambes. C'est pas forcément sa tête. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois les cacahuètes, la drogue, c'est fini. Tu vois les cacahuètes, je les ouvre avec mes fesses, entre mes fesses. Et la pose de l'Albatros. YMCA. YMCA, c'est fini de rester. Le vrai YMCA, qui est donc Young Men Christian Association. L'association des jeunesses chrétiennes. Des jeunes chrétiens. Que j'ai eu la chance de voir grâce à Page de niveau à Nottingham. Et c'était magnifique. Et c'était beau. Ça remettait toutes les heures de karaoké en tête. Voilà, mes petites pattes, on tient le combat le plus épique, badass au monde, Jean-Claude Van Damme versus fucking Jean-Claude fucking Van Damme. Et malheureusement, le défaut de ces jeux là, c'est que, comme dirait Marie-Ange Nardi, on ne sait plus qui est qui, n'est-ce pas ? Donc je suis à gauche, je suis le moins bronzé en fait, voilà, je suis le plus pâle, puisque je suis un geek. Je reste tout seul, je ferme les volets quand il y a du soleil, je suis le plus pâle, moi qui voulais vous montrer un petit peu de diversité, là je crois que c'est raté quoi. Et nous sommes devant le QG, alors tous les coups sympas, c'est lui qui les met, c'est pas moi, c'est vraiment le CPU. Donc il y a plein de trucs à faire, il y a des combos parce que je joue comme d'habitude, comme dans Battle Arena Toshinden, je joue au random le plus total. Ah ben voilà, donc c'est gagné, je ne sais même plus qui était qui. Il tient la flamme olympique comme ça, c'est l'ère olympisme. Et je joue donc, n'importe comment, je ne sais pas, il y a des combos à faire, voilà, comme celui-là. Voilà, donc il y a des petits frisbees à la Xena à la guerrière. Ah, quelle série mes amis, quelle série ? Mais c'est Lawless ! Quelque chose en Spartacus d'ailleurs, pas le film, la série, que vous connaissez bien, mes petits cochons. Parmi les émois d'adolescent. Et... En mettant des petits coups de poing dans ma face. C'est vraiment la répétition de coup de pied qui fait qu'on gagne, quoi. Voilà. L'animation, il se remet la main dans les cheveux. Tranquilos. Et ça se garde à vous. Normal. Normal, tout va bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on enchaîne le truc. Il y a un mode. Donc là, c'est le mode arcade, comme ça, on a le temps de voir un petit peu tout ça. Les personnages, les cosplays ratés, les décors. Et le niveau est un petit peu plus simple. Mais il faut savoir qu'il y a un mode scénario, le Movie Barlow au départ. qui retrace tout simplement avec des interventions Kylie Minogue qu'on a vues à la bande-annonce. C'est la vraie Kylie Minogue. Qui retrace tout simplement le scénario du film. Et... Donc il y a des défaites qui peuvent influencer le scénario du film et donc le déroulement des prochains combats. Donc les prochains combattants que l'on aura. Et par contre, il y a des passages complètement... On est obligé de battre, effectivement, le prochain. Et on a Ryu. Hadouken ! Le héros mythique de la série Street Fighter. Voilà ! On a vraiment tous les... Ah, ça va être Hadouken face à Tatan dans la tronche, là, j'ai l'impression. Nous sommes en prison. À un moment donné que je n'ai pas vu le film, je ne sais pas si ça respecte bien le scénario. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà ! Et j'ai ma jauge de super et je ne sais pas du tout la déverser. Jauge de super. On se croirait dans un jeu de bagnole, là. Voilà. Super. Et de suite... Oui, bon, ça va, ça va, on a compris. Voilà. Voilà ! Mange ma boot, voilà. Comme ça, tu seras bien content. Merci. Je sais, je sais. Tu vois, c'est dans la tête, tout ça. C'est dans la tête. Oui, donc, je ne sais pas comment on déverse notre juge d'essence, là. Un juge de super, parce qu'il y a des combos, il y a des trucs de fous. Il le prend, il le retourne, il le met contre un mur. Enfin, il y a, voilà. Il y a des choses... Il y a des combos, quoi. C'est mieux que Street Fighter 2, c'est tout. C'est ça qu'on joue dans les tournois mondiaux. Les championnements de Street Fighter, c'est ni le 4, ni le 2, ni le turbo, ni l'alpha, ni l'oméga. C'est Street Fighter The Movie. Oui, voilà, the game. Parce que les animations derrière ne sont pas du tout des boucles de 3 frames. C'est pas vrai, c'est pas du tout des figurants. D'ailleurs, si je ne m'abuse, la tenue bleue sur des fonds bleus, ça a dû être sympa à détourer. Voilà, 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 voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et Jean-Claude Van Damme, dans sa filmographie, ne se double jamais. Jamais, vous pouvez regarder le dernier Expandible, c'est pas lui, c'est pas sa voix. C'est pas sa voix, pas du tout. Mais il a un doubleur attitré. Je ne sais plus son nom, malheureusement. Et là, on a une chaîne, je viens de te dire. Savona ! Voilà, le magnifique fonds bleu dont je parlais. Ils ne sont pas embêtés. On y va. On y va comme en 40. Oh, c'était grand. Ah, là, il y a du décor. Là, il y a de l'éléphant, il y a du totem, il y a du... Voilà, on est en extérieur, ça fait plaisir. Par contre, je ne sais pas si c'était une contrainte technique par rapport au détourage, justement, comme je le disais tout à l'heure. Mais ils ont absolument le même jeans, le même pantalon. Peut-être dû à ça, je ne sais pas. Touche huilée, là, c'est beau. Ah, j'ai fait un goût sans le vouloir, comme de mes temps. Il parle beaucoup, il y a. Pire que moi. Je remarque qu'il parle, c'est qu'il y a un souci quelque part. Vous n'êtes pas censé entendre le son du jeu. C'est ça le but des épisodes de Vieilles Station, c'est... C'est 20 minutes où vous êtes bien saoulé d'entendre des trucs complètement hors sujet par rapport à un jeu qui ne vaut pas forcément le coup. Et si vous êtes nostalgique de ce jeu, ça vous... Voilà, ça vous met en terrible posture, en fait. Ça vous met en fâcheuse expérience de renouveler un jeu que vous avez tant aimé, tant chéri, avec des commentaires complètement hors propos et qui vous dégoûtent du jeu, finalement. Donc, c'est un bon compromis, tout ça. Ah oui. Répé, répé. Il y a dû avoir des vifs animés là-dessus. Parce que ça, ça on se rend pas compte, hein, mais c'est 10 jours de tournage par animation. Non, peut-être pas, hein, faut pas abuser, non. Une ou deux journées, ça devrait suffire, normalement. Bon, par personne. Et c'est une défaite ! Yeah, I know. On dirait qu'il a gagné la ceinture de WBA. Avec l'icône, là, c'était très troublant. Des fois, je suis si puissant que ça m'effraie. Ça va, tu pètes pas plus haut que ta fesse, ça va ? Tranquille. Il y a peut-être pas de musique. Il y a peut-être pas le Gulltem. Donc, c'est pas la voix de Van Damme, c'est clair et net. Il y a peut-être pas la musique, la Gulltem qui va avec tout le monde. Donnez-moi un casou ! Donnez-moi un casou ! Mais, il y a au moins des voix pour tous. On va prendre des petits personnages qu'on n'a pas encore pris. Balrog, magnifique tenue saillante. DJ ! Ken Moriou, on l'a vu. Mon préféré, je pense. Juste après Bison, qui a un oeil complètement désorbité. Qui est un faux sosie. Que ça fait Rolloïd ? On va prendre The Mask. Splendid ! Qui n'a plus la couleur verte, c'est Blanka. Ah là là. Blanka qui... Qui est un faux Hulk, en fait. Qu'il n'est même pas vert. Qu'il y a toujours... Voilà, ils ont découpé dans le... Dans le treillis, mais c'est toujours le même pas de sa lampe. Enfin... Incroyable. Voilà, je l'ai trouvé. PITAN ! TOU ! On va essayer de l'électrocuter pour voir s'il y a le détail de... Non ! Non, non, je voulais voir s'il y avait le détail du squelette. Comme dans le vrai Street Fighter, quoi. Mais non. Mais c'est un vrai Street Fighter, ça fait partie de la série, attention. C'est pas comme dans James Bond, il y a trois films James Bond qui sont hors série. Les deux premiers Casino Royale, pas celui de 2007 avec Daniel Craig, hein, pas du tout. Donc il y a ces deux premiers-là qui ont été faits dans les années 50, et jamais plus jamais, la même année qu'Octopussy, avec Sean Connery, Sean fucking Connery qui avait plus de 50 ballets à l'époque. Avec Kim Messenger. Qui joue au jeu vidéo, d'ailleurs. Je crois que c'est le seul James Bond où il joue à un jeu d'arcade. Et qu'il est électrocuté, justement, anti-perdé. Ils auraient dû mettre Lou Ferrigno. Pour faire Blanca, franchement. Alors Lou Ferrigno, qui en plus, un ami proche personnel de Jean-Claude Van Damme, dans la vraie vie. C'est lui, c'est le fameux acteur qui a joué Hulk. Qui fait un caméo, d'ailleurs, dans les films Hulk. Avec Stanley. Et il est peigné en verre, tout en verre. Et c'est une montagne de muscles. Il fait plus de deux mètres, je crois. Voilà, maître de la muscu, quoi, en gros. Et donc, il peignait en verre dans la série télé Hulk. Et Bruce Banner se transformait en Lou Ferrigno, pas en verre, tout simplement. Bon, la transformation n'était pas... C'est pas The Avengers, quoi, ça c'est clair. C'est un mec pas en verre qui fait 20 cm de plus que Bruce Banner. Voilà, donc... Il eut fallu adapter... Les décors à sa taille. Et là, nous rencontrons Vega. L'homme à la treisse de 6 km. Et au Iron Claws de Wolverine. Qui joue à domicile. Alors, tout le monde me parle de la reprise de Smooth McGroove. Il y a aussi la reprise de Tsuko. Tsuko qui est français et qui fait des merveilleuses reprises de musique, de jeux vidéo. Pour la plupart, hein, de jeux vidéo. 100% Kazoo. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Tsuko, T-S-U-K-O, plus loin G. Qui est un barbu à lunettes, ma foi, fort sympathique, avec des tronches, des grimaces. C'est un champion des grimaces. Et qui fait des reprises merveilleuses. Découvert avec le thème de Skyrim au Kazoo. Et juste après, il avait fait Banjo-Kazooie. Et c'est une pure merveille. Et donc, il avait fait... Gull's Tale Theme. Gull's Theme. Très, très réussi. Nous sommes à l'extérieur. La foule est en délire. Tout à fait, Thierry. La foule est en délire complète. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on peut se dire. C'est que Vega est quand même d'un bon public, juste à côté de lui. Qui ne se répète pas du tout en 3 frames. Comme comme en prison. Vega, c'est plus fort que toi. En ce moment, non. Toujours les combos, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas. L'araignée, tu gigotes. Il fait des soldes arrière et tout. J'espère que ce lieu était assez grand pour filmer et tout ça. Bah, ça a l'air apparemment. You win. Le mec au milieu. Sur la droite, l'antichort blanc. Nye, 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 je soulève l'inaltère. Nye. Viga. Donc, il vient de se prendre une... Rouste monumentale. Mais, ils sont toujours aussi heureux. Pas de pitié pour le faible. Pas de compassion. Pour le faible. On veut traduire mot à mot. La justesse est de mise. Et le prochain... Ah, la merveilleuse et délicieuse Chun-Li. Déjà, la tenue hérétique, elle est en rouge. Dans ma mémoire, Chun-Li, elle est habillée en bleu. Avec des cuisses énormes. C'est plutôt respecté. Dans un hôpital avec des rats. Ça donne envie. Nyeop, 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 nyeop. Avec son pied, avec de la... De la mousse à la fraise dessus, là. C'est... Elle est très puissante, hein, en fait. On va envoyer des petits frisbikers. Ouh, quand elle se baisse. C'est sympa. C'est sympathique. Alors, c'est pas un jeu japonais, donc on ne verra pas du tout la culotte. Mais du coup, c'est... Oui, c'est Acclaim. Donc, non, non, c'est pas du tout le studio mythique de Capcom qui a réalisé les premiers Street Fighter. Oh, la danse ! Et ma carréna ! Finalement, c'est l'année, hein. Enfin, je crois que c'est sorti en 96, là. Oh, ouais. Magnifique prix. Je pense qu'ils ont dû la faire plein, 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 plein de fois en tournage. Mais juste pour... C'est pour la science. Avez-vous déjà visité un cabinet de casting ? Les gens font répéter ça plein, plein de fois. Des castings très, très bizarres. Demain, mais... On va faire des trucs... Non, mais il y a un mort derrière pour qu'il y ait autant de rats, ou quoi, là ? Remarque, il y a un squelette sur la gauche. J'aimerais bien qu'on y aille. Voilà, il y a un squelette juste à gauche, là. Bon, bah, elle, elle ne veut pas, hein. Désolé, hein. Quand ma dame ne veut pas, il ne faut pas forcer ma dame. Et c'est sur cette violence conjugale que nous allons finir cet épisode sur Street Fighter, le jeu du film tiré du jeu. Et je vous dis matané ! Je vous dis à la prochaine ! Shibu Di Chou ! Round 3, fight ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501